Bonjour Grégory Regoubi. Bonjour Vincent. Vous venez de remettre les premiers trophées des meilleures franchises de France aux franchiseurs les mieux notés par leurs franchisés eux-mêmes. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus ? Une nouvelle fois on est très heureux de cet événement. On est très heureux de la manière dont ça a été reçu non seulement par les réseaux de franchise mais par les franchisés eux-mêmes et bien évidemment et on dit souvent en tant qu'indicateur de la franchise en tant que plus que pro la preuve et la monnaie du 21e siècle et donc de comprendre que le franchisé c'est le premier client de l'enseigne et qu'un réseau sain se mesure par la satisfaction de son réseau c'est la démonstration que l'on a pu faire et les trophées qui méritait d'être distribués aux enseignes ils l'ayant compris et d'être associé que ce soit aux banques ou bien évidemment aux avocats a permis de mettre en lumière à quel point il était important désormais d'être dans cette fameuse preuve dans ces éléments sans équivoque et non dans la promesse. L'indicateur de la franchise fait partie du groupe plus que pro quels sont les liens entre ces deux activités ? Toujours le même celui de la preuve celui de ne plus être dans la promesse de valeur savez je l'ai exprimé d'ailleurs lors de la remise des prix aujourd'hui on a à peu près 40% des français qui sont déçus entre la promesse de départ et le résultat délivré par le professionnel cette dichotomie existant entre les deux n'est pas acceptable. Quand on dit que le franchisé est le premier consommateur on est sur l'un des achats les plus anxiogènes qui soit je pense que après la maison peut-être à l'équivalence de la maison c'est la décision la plus difficile à prendre pour un professionnel remettons nous dans le contexte un salarié un ancien cadre qui du jour au lendemain n'est plus force de proposition mais force de décision qui du jour au lendemain met l'ensemble de ces économies dans un projet et aujourd'hui on a mis en lumière des succès mais rappelons aussi que la franchise ça n'est pas que du succès ça n'est pas que de la lumière donc pensons aussi à tous ces franchisés qui malheureusement ont été trompés sur la marchandise sur la promesse de valeur et en remettant au centre du débat que ce soit la satisfaction du consommateur final ou la satisfaction du franchisé on remet l'essentiel sur la table qu'est ce que je donne qu'est ce que je reçois en fait le soleil brille pour tous mais on ne doit pas créer de l'ombre à l'autre au détriment de sa propre lumière ou de la lumière de effectivement la personne qui vient d'acquérir quelque chose donc on est le pont entre deux personnes qui s'aiment mais qui ne se comprennent plus toujours un franchiseur un franchisé un franchisé un consommateur final et pour finir si on se donne énormément de mal pour que les gens soient satisfaits si on a un bon bulletin pourquoi ne pas le montrer c'est ça le lien entre l'indicateur de la franchise plus que pro la preuve au centre du débat la preuve la monnaie du 21e siècle quand on est bon on le montre c'est ce qui a été fait aujourd'hui les trophées sont organisés en partenariat avec une banque et un cabinet d'avocats pourquoi est-ce que c'est important mais de la même manière et mes excuses d'être répétitif mais on tourne évidemment autour de ce sujet central c'est que la banque a besoin de preuve sur le bon fonctionnement du réseau parce que la banque va accompagner cet ancien cadre désireux de monter son projet désireux de voler de ses propres ailes en étant accompagné mais quelle garantie la banque a indépendamment de la qualité du porteur de projet que le projet dans lequel il va se lancer est un projet de qualité quelle garantie la banque a en prêtant de l'argent que non seulement le franchisé mais la banque elle-même aura son retour par le paiement par la continuité par le développement de l'entreprise sans parler au nom des banques je pense qu'il est évident que quand ils prêtent de l'argent lors du lancement d'un projet ça n'est pour eux que le démarrage d'une relation ils veulent évoluer avec leurs clients ils veulent grandir avec leurs clients mais si les projets ne sont pas des projets de qualité ou si les projets ont été hyper trophiés par des promesses mais en fait la banque va vivre avec un échec tel que l'ancien salarié qui devra peut-être le revenir quand tout démarre sur une analyse de la satisfaction actuelle par une analyse saine sans équivoque du réseau la banque est plus à l'aise pour accompagner ou non le porteur de projet donc la caisse d'épargne le comprend parfaitement le valide le met en valeur de la même manière que l'avocat se retrouvera un jour dans l'obligation de défendre son client parce que la vie des affaires c'est aussi une gestion des contentieux et il y aura encore besoin article 1315 du code civil la charge de la preuve d'une démonstration sans équivoque donc en conclusion que ce soit le candidat à la franchise désireux d'avoir des preuves que ce soit la banque désireuse d'avoir effectivement des preuves qu'un jour ce soit le juge en demande d'éléments probants tout le monde va demander des éléments factuels des éléments j'irais sans discussion possible tel que le retour du réseau et c'est aujourd'hui ce qui a été mis en valeur c'est cet alignement des intérêts entre un cadre juridique un cadre financier et l'avenir effectivement d'un ancien salarié et c'est ça le succès du trophée des meilleurs réseaux de franchise de France c'est quelque chose qui manquait trop de trophées indépendamment de leur qualité sans les critiquer sont remis par des jurys certainement de grande qualité mais aussi bon que l'on puisse être en tant que jury on n'aura jamais le poids d'un franchisé ayant mis son argent ses économies et vivant cette aventure au quotidien donc entre celui qui le vit depuis de nombreuses années celui qui l'a éprouvé celui qui parfois l'a subi qui peut se permettre d'avoir un meilleur retour que celui là merci grégory ragoubi merci vincent merci merci Sous-titrage FR ?